Amis taureaux, on vous a manqué de respect dans le jeu, on vous a manqué de respect dans l'animé, mais peut-être que tout ça va changer avec Aldebaran GC. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Senseïa Awakening. Il a été annoncé, ça y est, celui que tous les taureaux attendaient, Aldebaran GC débarque sur la version globale. En première partie de vidéo, on va parler vraiment du perso, de ses skills, de son skill-up, de son utilité, parce que c'est un perso qui globalement n'est vraiment pas mauvais. Il tombe dans une mauvaise période, il y a eu Alon qui est sorti avant, qui a fait beaucoup de mal au GM, au Tom. Il y a le prochain perso, ça va être le perso de l'anniversaire, et pareil qui va faire très mal aussi, puisque les deux c'est des EX, donc il arrive au milieu, et malheureusement c'est une très mauvaise place pour lui, parce que les gens n'ont pas beaucoup de ressources, et pourtant c'est un perso qui peut être vraiment hyper intéressant. Donc ça, on va en parler, première partie, on fait un peu le tour du perso, et on voit pourquoi je vous dis que ce perso-là, le skip, c'est peut-être pas une bonne chose à faire. Je vous annonce aussi qu'il y aura un challenge entre les partenaires Huawei, donc challenge de poules, 200 poules pour tout péter. Alors je vais essayer de faire un bon score, je vais essayer de faire le braquage, j'en parle depuis que je joue à SSA, mais tôt ou tard ça va arriver, statistiquement c'est obligé d'arriver. Alors je vais essayer de faire un maximum de score, battre au SSA, ça va être compliqué, parce qu'il a une barre de record qui est quand même hyper haut, mais voilà, donc challenge entre les partenaires, forcément il va y avoir des cadeaux, donc soyez attentifs, regardez un petit peu la liste de tous les partenaires, il y aura des cartes cadeaux, les lots, ça va plutôt être pour l'anniversaire, on va essayer de faire un truc vraiment, un truc qui pète quoi, j'espère maintenant que GT Arcade va aussi être au rendez-vous. Pour ceux qui aiment les concours et qui l'auraient zappé, qui n'auraient pas fait attention, jusqu'à dimanche, vous pouvez encore participer pour l'anniversaire des 3000 abonnés sur la chaîne, donc il y a pas mal de belles petites choses à gagner, une mi-clos de Seiya qui est quand même hyper stylée, il y a un téléphone Huawei qui a été mis aussi en jeu, il y a une carte cadeau de 50 euros, trois petits t-shirts qui vont booster toutes vos perfs si vous faites du sport, si vous n'êtes pas sportif, ils vont vous faire devenir sportif, c'est tout le pouvoir qui est concentré dans ces t-shirts, donc vous avez jusqu'à dimanche pour participer, cherchez la vidéo, les 3000 abonnés, elle est toute récente, et vous mettez un petit commentaire, je participe, petit rage au soir le dimanche, vous avez encore un petit peu de temps, si vous avez loupé l'info. On attaque avec les skills d'Aldevaran GC, alors Aldevaran il faut le booster en vie, parce que la plupart de ses skills déjà vont avoir un bonus en fonction de HP qu'il a, donc il faut vraiment le booster en vie, c'est un gros tank, il va taper de plus en plus fort s'il a beaucoup de HP, donc ça première chose, son skill 1, attaque de base classique, il fait un petit peu de dégâts, pareil petit bonus en fonction du max de HP, et une partie des dégâts qui est converti en bouclier de vie, donc ça c'est intéressant, au niveau 5 vous avez 8% des HP max qui vont faire des dégâts en plus, et vous pourrez aller jusqu'à 100% des dégâts que vous faites qui sont convertis en bouclier, donc ça peut être intéressant, est-ce que c'est prioritaire à monter comme skill ? Non, pas vraiment, mais ça a quand même une petite utilité, puisque ça vous booste en fait le côté tanky, donc ce n'est pas à négliger. Le skill 2, c'est celui-là qui va nous intéresser, il coûte 2, vous allez faire des dégâts, alors 160% plus 6% des HP max, bon ok, c'est sympa, mais c'est pas là que réside le truc, c'est surtout que vous allez éjecter l'âme du corps de l'adversaire pendant 2 tours, concrètement l'âme elle va se matérialiser derrière l'adversaire, sauf que cette âme-là en fait, elle subit 20% de dégâts brut, et ses HP sont synchronisés avec le corps, c'est-à-dire que quand vous allez taper sur l'âme, l'adversaire il va subir aussi des dégâts, et si elle meurt, l'adversaire il meurt aussi, ça passe outre tout ce qui est défense en fait, alors j'ai marqué HRUGC, je suis en surpli, la liane de June, en fait tout ce qui protège en fait, ça permet de passer outre ces effets-là, donc c'est hyper hyper violent, alors au niveau 1, il ne faut pas regarder trop les dégâts, parce que vous voyez même niveau 5, on passe à 200% de dégâts, ce n'est pas énorme, bon 10% des HP max, ok ça va faire des dégâts en plus, et par contre 100% des dégâts bruts, donc c'est-à-dire qu'en fait l'âme si vous voulez, en gros elle n'a pas de défense, vous allez taper dessus, vous allez avoir un boost de dégâts qui est monstrueux, quand vous allez taper sur l'âme, donc elle est beaucoup plus facile à tuer, que le perso, et c'est là tout l'intérêt, alors sachant que le skill a un cooldown d'un tour, vous ne pouvez pas le lancer tous les tours, par contre quand vous placez ça au tour 1, sachant qu'un débarant est un petit peu lent, mais bon, vous placez ça au tour 1, derrière vous allez pouvoir quasiment flinguer un mec, dès le tour 1, c'est hyper hyper violent, et là quels que soient les moyens de défense, mis en place par l'adversaire, donc c'est ça qui est vraiment énorme, et qui fait ça son utilité je dirais principale, en termes de gameplay, c'est que vous pouvez cibler un mec hyper défendu, et vous êtes sûr de le péter, et généralement on va cibler les membres clés, pour vraiment neutraliser à fond la compo adverse, son skill 3, alors un skill qui va permettre d'encaisser un petit peu des dégâts, pour les alliés en fait, ça dure 2 tours, ou jusqu'à la mort d'Aldébaran, c'est à dire que jusqu'à la mort d'Aldébaran, quand il va mourir, il va rester sur le terrain, et en fonction du nombre d'alliés qui sont morts, ça va faire un petit dégât, un petit bonus en fait, et quand ça sera à son tour de jouer, vous ne le contrôlez pas, il fera une attaque en fait, qui est générale sur tous les adversaires, alors ce skill là, c'est pas ultime quoi, c'est à dire que voilà, le petit bonus pour encaisser en début de partie, pendant les deux premiers tours, c'est toujours sympa, ça permet de neutraliser un peu les grosses grosses attaques, qui partent dès le début, ok ça c'est bien, par contre les dégâts que lui va faire, quand il est en mode mort, c'est pas ouf, c'est clairement pas le skill principal à monter, vraiment son skill hyper ultime, c'est le 2 qui va faire toute l'utilité du perso, le skill 3, ça donne un petit bonus en tanking, bon c'est bien, quand il meurt, il est toujours là, il va quand même taper, bon ça aussi c'est bien, mais c'est pas ouf, et enfin on arrive à son skill 4, qui a une double utilité, c'est à dire que la première fois, enfin la première chose en fait, c'est quand il prend des dégâts, il a 30% de chance de contre-attaquer, d'accord, avec son skill 1, donc il va taper, et du coup il va récupérer un petit peu de bouclier de vie, puisque c'est le skill 1, si l'âme est présente sur le terrain, et c'est là que c'est hyper important, c'est elle qui sera ciblée par la contre-attaque, c'est à dire qu'en gros, si vous balancez une attaque sur l'équipe adverse, par exemple sur l'Odysseus, l'Odysseus qui va taper, il va taper tout le monde en fait, sauf que vu que pendant les deux premiers tours, il va porter à chaque fois sur l'attaque d'Odysseus, alors en fonction du niveau, ça monte en fait le niveau de contre en fait, qu'il peut faire pendant cette match, donc au niveau 5, il aura 70% de chance de répliquer, et il pourra faire jusqu'à 5 contre, alors là où c'est hyper utile, c'est que bon, ça fait des dégâts en plus, alors quand c'est aléatoire, c'est pas hyper, c'est pas foufou, par contre, quand il y a une âme présente sur le terrain, et que c'est l'âme qui va se récupérer, 5 attaques dans la gueule, en mode dégâts bruts en fait, sans vraiment de protection, ça peut être vraiment violent, parce que ça permet d'accélérer les choses, voire de tuer directement un âme, donc ce skill là, par lui même, il est pas fou si vous n'avez pas d'âme sur le terrain, parce que ça va faire des dégâts, c'est bien, ça permet de faire des contres, c'est toujours beau à prendre, mais ça va pas être fou en soi, par contre, quand il y a une âme sur le terrain, honnêtement, ça peut être vraiment hyper meurtrier, donc je dirais que c'est un des skills aussi, qui est pas à prioriser tout de suite, c'est plutôt le skill 2, mais c'est un skill dans tous les cas, qui va être utile à monter. Au niveau des stats, on voit qu'il a 19 000 PV, forcément, il est plutôt pas mal, une bonne attaque physique, vitesse 200, donc voilà, il est pas ouf, par contre, très grosse défense, forcément, c'est un perso qui est tanky, sur les cosmos, ça je vous invite à faire un petit peu, en fonction de vos envies, le but bien sûr, c'est de maxer les HP, d'essayer de faire un perso qui tienne au maximum, on a des petites vidéos, voilà, donc là j'ai mis Wesker, LG, il est pareil, qu'on fait pas mal d'analyses sur le perso, pour pouvoir creuser un petit peu tout ça. Si on parle un petit peu, skill up de ce perso, je sens que ça coûte hyper cher, même si vous le mettez 3-3-3-3, vous êtes bien, il vous a coûté 12 tomes, c'est pile ce qu'il faut en plus, pour les trucs d'entraînement, pour avoir les retours sur l'entraînement, et franchement, 12 tomes, vous avez un perso qui est carrément valable, je pense qu'honnêtement, si jamais j'arrive à l'avoir, je le montrerai, et je le montrerai sûrement comme ça, sûrement en 3-3-3-3, parce que je trouve que c'est vraiment le bon compromis, pour avoir un perso qui est tout à fait jouable, il est très bien comme ça, après il n'est pas opti, clairement, mais il est jouable en low cost, on va dire, et après si vous voulez encore plus optimiser, je dirais peut-être monter, forcer forcément le skill 2, pour que l'âme prenne encore plus de dégâts bruts, que vous pouviez le supprimer quelqu'un, encore plus rapidement, et après éventuellement monter aussi le skill 5, encore plus haut, mais honnêtement, je n'irais pas plus haut que du 3-5-3-5, je pense que vraiment 3-5-3-5, c'est largement suffisant pour un perso comme ça, puisque son utilité principale, c'est quand même le skill 2, et les contre-attaques, même si le reste est toujours bon à prendre, mais après je trouve que c'est vraiment overkill, après en fonction des ressources, sauf si vraiment vous êtes pété de tom, c'est votre perso de coeur, bon ben la faites-vous plaisir, mais honnêtement, 3-3-3-3 ou 3-5-3-5 au max, je trouve que c'est déjà très bien. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, tu pack ou tu craques, puisqu'on est là pour ça, et ce perso là, ce n'est pas évident, ce n'est pas évident, parce que comme j'ai dit, il tombe sous une mauvaise période, allant avant EX, très très mal, derrière l'anniversaire EX, pareil qui va faire très très mal, mais les deux étaient très forts, donc lui au milieu, malheureusement il souffre un petit peu, il y en a qui vont le skip, et je pense que ça peut être une erreur, parce qu'en fait, son mécanisme de pouvoir éjecter l'arme hors du corps, je l'ai testé pas mal en duel sacré, sachant qu'attention, je mets toujours des parenthèses, le duel sacré c'est bien, mais ce n'est pas le GD, vous n'avez pas les mêmes opties, vous n'avez pas les mêmes trucs, donc attention avec le duel sacré, mais déjà ça donne quand même une idée du perso, et de ce que j'ai vu, de ce que j'ai testé, honnêtement, il permet quand même vraiment de cibler un perso, et de l'exploser T1 ou maximum T2, et quel que soit le perso que vous ciblez, j'ai testé sur des Hypnose, des Pandore, tous les casse-bonbons, qui vont vous pourrir les games actuellement, et ça marche très bien, en fait ça marche très bien, il y a même un truc, je l'ai mis genre sur la Pandore ou l'Hypnose, si jamais l'œil de Thanatos part, pendant qu'il y a l'âme, déjà les PV de la cible baissent énormément, puis derrière, si vous avez un perso qui peut taper, voire deux persos qui tapent, ça suffit à péter le perso, et en fait c'est énorme, ça vous dégage du terrain, le perso clé qui va vous casser les bonbons, ou alors le perso clé sur lequel va reposer un petit peu la strata adverse, donc c'est quand même énorme d'un pouvoir désigner un perso, et vous le tuez, le truc qu'il faut prendre en compte, c'est le coût de la compétence qui coûte 2, donc forcément il faudra quand même une équipe un peu adaptée, qui ait de l'énergie à revendre, il marche très très bien avec Artemis en chasseresse, forcément vous le mettez en mode gratos, tour d'après c'est boosté, vous en foutez, de toute façon il ne va pas pouvoir le faire, puisqu'il est en cooldown, donc Artemis en chasseresse ça marche très très bien avec, et c'est vraiment hyper violent, je trouve comme mécanique de pouvoir cibler un perso, il y a l'âme, et en plus bonus avec l'âme, c'est que quand l'âme est sur le terrain, elle est toujours visible, c'est à dire que le mec s'il veut cacher son perso pour ne pas mourir, vous en foutez, l'âme elle reste là, l'âme elle est toujours visible, dans tous les cas vous pouvez toujours cibler un perso, dont l'âme est sortie, et ça c'est pareil, c'est énorme, donc ce perso là il est bon, et encore une fois, il n'y a pas besoin d'investir beaucoup dessus, donc je pense, que ce n'est pas forcément une bonne chose de le skip, parce que c'est un perso qui peut s'adapter à quand même pas mal d'équipes, et dès que vous posez sa corne au T1, franchement, T2 vous aurez le truc, vous éliminez sur le perso que vous avez ciblé, et ça peut quand même être hyper utile, dans le sens où vous n'aurez pas 3 tours à passer, pour essayer de péter les défenses adverses, vous ciblez un perso, vous posez le truc, vous éjectez l'âme, et normalement, si vous avez une équipe adaptée derrière, le perso T2 il pète, et déjà de là, vous pouvez commencer vous à mettre en place votre stat, donc je trouve qu'il est hyper intéressant, vous pouvez vraiment désigner un perso adverse, et vous pouvez vraiment l'éliminer à coup sûr. Alors attention, il y a quand même plein de petits cas particuliers, j'ai testé genre sur IKIGC, par exemple IKIGC, il est en phénix, bon son âme était sortie, j'ai tué l'âme, ça ne tue pas le phénix, puisque IKIGC de base, il ne meurt pas quand il est en phénix, donc attention, ça ne va pas contourner les trucs, c'est pas parce qu'il y a l'âme, vous n'allez pas pouvoir tuer des persos qui normalement ne meurent pas, pareil avec Radha, Radha quand il a sa boule chargée, normalement il ne meurt pas, bon mais pareil, si vous tuez l'âme à ce moment-là, quand la boule est chargée, il ne mourra pas, voilà, donc il y a tout un tas quand même de petits cas particuliers, l'âme ce n'est pas un truc qui vous permet de flinguer le perso, voilà, en contournant les trucs habituels, voilà, s'il y a des mécanismes de survie, il s'applique, mais par contre vous pétez tout ce qui est protection, et en plus le fait d'avoir les dégâts boostés sur l'âme, l'air de rien, ça vous permet de faire des dégâts beaucoup plus importants que ce que vous faites habituellement. Pour le tu parcs ou tu craques concrètement, perso, moi je suis au-dessus des 1000 gemmes, donc très clairement le perso, je vais aller le chercher, je vais faire les 200 poules du challenge, il va tomber hyper rapidement, puisque je vais faire un braquage, je vais exposer les scores, voilà, ça c'est fait, si par un malheur ça n'arrivait pas, chose qui bien sûr est tout à fait improbable, je ferai des 40 poules par jour, ça c'est pareil, c'est le plan, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer sur la vidéo des 200, mais bon, concrètement, je vais quand même aller le chercher, parce que je trouve que c'est un perso qui est vraiment, intéressant, le coup de 2, ce n'est pas non plus énorme, ça peut s'intégrer à pas mal l'équipe, et encore une fois, avec 12 tomes, il est bien quoi, il est vraiment bien, donc le perso là, je le trouve intéressant, parce que ça permet d'avoir quasiment l'assurance d'éliminer un perso adverse, quelle que soit la dose de bouclier, enfin tout ce que va déployer l'adversaire en fait, pour aller protéger un perso clé, qui va être hyper chiant, ce perso là, ça permet de contourner, donc juste pour ça, je dirais que c'est un perso qui, niveau méta, qui est quand même fort. Pour ceux qui ont peu de gemmes, mais qui se demandent concrètement, je pense que c'est bien quand même d'aller faire au moins du 10 par jour, pendant la durée de la bannière, sachant qu'on va avoir du temps un petit peu avant que le perso anniversaire arrive, il va y avoir le lucky cat, il va rester deux semaines le perso anniversaire, donc ça permettra quand même de remonter un petit peu les gemmes, même si on va être sur du EX, c'est donc beaucoup plus compliqué à avoir, attention, prévoyez quand même du stock, mais ce perso là, je trouve que c'est dommage de le skip complètement, honnêtement, même s'il ne vous dit pas spécialement, niveau méta, je le trouve quand même vraiment sympa, donc le skip complètement, vraiment pas le bon plan, faire du 10 par jour si vous pouvez, essayez de claquer 1 ou 2,40, si vous avez un peu de marge, un niveau gemme, que vous pouvez quand même maximiser le lucky cat après, essayez de le faire, parce que je trouve que c'est dommage vraiment de skip ce perso, il y en a autant, je vous aurais dit, voilà oui, vous pouvez les skip, parce qu'ils vont servir vraiment qu'à un type d'équipe, ou être compliqué d'utiliser, tout ça, mais là on a un perso qui est relativement low cost, comparé à d'autres, qui va être méta longtemps, parce que sa mécanique en fait, elle sera toujours utile, pouvoir vraiment cibler un perso, le sortir des défenses et tout, c'est un truc qui servira toujours, et je ne pense pas que ce soit un perso ban, parce que ce n'est pas lui qui va faire les dégâts en soi, donc je ne suis pas certain qu'il soit hyper ban, par contre, c'est un perso qui sera globalement toujours utile, maintenant, il y a le perso anniversaire qui va arriver derrière, effectivement, si vous devez faire des choix, au niveau des tomes, des gemmes, vous êtes vraiment très bas en gemmes, vous n'avez vraiment pas de tomes, bon, c'est sûr que le perso anniversaire, il est hyper polyvalent, donc, c'est pareil, en termes d'investissement long terme, ce n'est pas une erreur de miser sur le perso anniversaire, mais skip complètement le départ en GC, je le répète, je ne pense pas que ce soit le bon plan, vous l'aurez compris sur cette bannière, on est sur un moment charnière, en fait, entre deux gros persos, qui sont gourmands en tomes, gourmands en gemmes, donc, le maître mot, ça va être la parcimonie, faites en fonction de vos ressources, et surtout, ne faites pas vos roberts, c'est à dire que là, il va vraiment falloir être fort, il va falloir tenir, si vous dites, je fais du 10 par jour, tenez-vous au 10 par jour, si vous faites, allez, je fais 3 jours de 40, faites 3 jours de 40, mais ne craquez pas, ne partez pas en full stock, là, boum, je balance toutes les gemmes, voilà, c'est surtout la difficulté sur ce genre de bannière là, où on va chercher avec quelques gemmes, justement, c'est de ne pas craquer, voilà, donc, je vous le dis, ne craquez pas, essayez d'utiliser quelques gemmes, oui, mais tenez le roberts qui est en vous, c'est hyper important sur ce moment charnière là, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du perso, est-ce que vous comptez aller le chercher, comment vous comptez le monter, est-ce que vous allez beaucoup investir dessus ou pas, sachant qu'est l'anniversaire derrière, je pense que ça va être compliqué de tout faire, surtout si on a monté à l'aune avant, en tout cas, je vous dis bonne chance à tous ceux qui vont aller le chercher, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501